Cette semaine on va parler d'un petit logiciel merveilleux que je viens de tester qui s'appelle Super Beans. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est indispensable ? Est-ce que vous pourrez plus vivre après comme vous viviez sans... avant que ce soit... après ? Bon, est-ce que c'est bien ? En gros, c'est ce que je vous dis tout de suite. Bienvenue sur JoliPixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier. Aujourd'hui on va parler d'un petit logiciel qui peut être utilisé avec DaVinci Resolve, mais pas que. Il est également tout à fait compatible avec Premiere, avec Final Cut Pro, avec tout ce que vous voulez. Mais il est très très bien intégré dans DaVinci Resolve Studio, c'est pourquoi j'en parle sur cette chaîne. Ce petit logiciel, c'est Super Beans. Alors qu'est-ce que c'est Super Beans ? C'est plein de choses. C'est à la fois un logiciel qui permet de mieux organiser ses médias, ses musiques, ses images, ses vidéos. C'est un logiciel qui permet de copier des choses, de déjà préparer un petit peu vos rushs dans le dérecharge avec des couleurs, enfin c'est énormément de choses très pratiques qui vous permettent de gagner un temps. Et pour vous faire une petite démonstration de tout cela, on va directement aller dans DaVinci Resolve et j'ai créé ici un projet test pour la vidéo sur Super Beans me permettant d'explorer les merveilles de ce petit logiciel. J'aime bien les titres explicites. Ouvrons ce projet et dans ce projet, voilà ce qui se passe chez la plupart d'entre vous. Oui, je le sais, vous faites ça. Vous mélangez tous vos rushs comme ça sans rien classés et c'est un gros bordel. C'est pas bien, je te juge. Mais je n'ai pas besoin de te juger car tu es déjà largement puni par ton manque d'organisation puisque tu passes un temps fou à rechercher. Alors je sais que quelque part j'ai un fichier avec une explosion mais c'est ouf. J'avais la musique du générique, je suis persuadé, j'avais la musique du générique. Et enfin elle est où cette image ? Vous êtes largement punis et je vais vous sauver. Oui, quand on ne classe pas tous ces médias, après on perd beaucoup de temps et on s'énerve beaucoup à essayer de les retrouver. C'est pourquoi il y a SuperBeans. Bon alors moi, tous ces médias, la mélanger ensemble, ça mérite donc je vais tout effacer. Voilà, bim, je me sens mieux. Voilà, c'est cette petite fenêtre là qui est tout à fait donc indépendante de DaVinci Resolve et dans laquelle on peut faire plein de choses. Ici vous voyez immédiatement qu'il est synchronisé avec DaVinci Resolve Studio puisqu'il a repéré que mon projet actuel c'est le projet test pour la vidéo sur SuperBeans me permettant d'explorer les merveilles de ce petit logiciel. Et on va à présent définir un Media Folder. Alors qu'est-ce qu'un Media Folder ? C'est donc un dossier dans lequel tous les médias que vous allez y mettre vont se retrouver synchronisés avec DaVinci Resolve. Alors on va choisir ce petit dossier. Je fais Set Project Media Folder, je vais aller ici dans Movie et j'ai créé ici un merveilleux dossier test permettant d'explorer les merveilles de ce petit logiciel. J'aime bien les dossiers explicites. Alors petite démonstration, que se passe-t-il lorsque je vais prendre ici une photo de ma tronche, la copier dans le dossier test pour ce petit logiciel ? Eh bien vous allez voir qu'ici ça va s'illuminer en vert ce qui veut dire qu'à présent c'est synchronisé et je retrouve donc ce fichier à l'intérieur de DaVinci Resolve sans avoir eu besoin de l'importer. De la même façon je peux importer tout un dossier. Ici je vais copier le dossier Pattern et le mettre ici. On va voir que ça va s'illuminer en vert. Ça a synchronisé, magnifique. On retourne dans DaVinci Resolve et j'ai bien mon dossier Pattern avec tout son contenu et j'ai toujours ici ma petite photo de moi-même. Donc en gros tout ce que vous mettez dans ce dossier Project Folder est synchronisé avec la structure, la hiérarchie à l'intérieur qui va être reproduite et entièrement respectée dans DaVinci Resolve. Mais ce logiciel fait beaucoup plus que ça. Déjà je ne suis pas obligé d'ouvrir le dossier Media Folder en question, je peux tout à fait utiliser Super Beans pour le faire à ma place. Par exemple ici je vais prendre ici ce petit parasol et je vais faire un drag and drop au dessus de Super Beans. Et automatiquement il m'ouvre cette fenêtre et ce qui m'offre pas mal de possibilités en plus. La première c'est que je peux aller renommer, voilà par exemple parasol, je peux aller renommer cela joli parasol. Ensuite on voit qu'automatiquement comme c'était une image, il a repéré que c'était une image, il va donc créer un folder image et le mettre à l'intérieur. Il ne me reste plus qu'à appuyer sur Syncfile et je retourne à présent dans DaVinci Resolve et on voit qu'il va me créer un dossier image. Et à l'intérieur de ce dossier image il y a mon petit parasol. C'est d'ailleurs très pratique qu'il s'ouvre automatiquement puisque en général c'est le moment où on vient d'apporter un visuel qu'on veut l'utiliser tout de suite. Donc là DaVinci Resolve vous fait tout de suite le boulot de vous montrer où il est à présent. Mais ça peut faire encore plus de choses. À présent mettons qu'on va prendre un petit morceau de musique, je le drag and drop ici, automatiquement on voit qu'il a repéré que c'était de la musique donc il va le mettre dans un dossier musique. Pareil je peux en changer le nom, je peux le pré-écouter ici. Ce qui me permet éventuellement d'en changer le nom selon le type de musique que je viens d'entendre. Et là comme c'est une musique peut-être que j'ai envie de pouvoir facilement le repérer sur ma timeline par la suite et pour cela il y a le choix des couleurs de clip. Eh bien je peux dire ici que tiens ce clip là tu vas le mettre en violet. Je fais Sync File, je retourne dans DaVinci Resolve, il va apporter ici ma musique. On voit qu'il y a un petit point violet qui fait que lorsque je vais le mettre dans ma timeline, hop il est de la couleur que l'on a choisi. Et je peux faire ça évidemment avec plusieurs fichiers d'un coup. Mettons qu'ici je prends tous mes fichiers de musique, je les drag and drop et je vois que tout ça c'est de la musique, je peux tout synchroniser. Je vais mettre l'entièreté de mes fichiers en violet puisqu'on a dit que les musiques c'était violet. Je fais Sync All et il importe l'entièreté des musiques et les voici toutes à l'intérieur de DaVinci Resolve avec toujours évidemment ce couleur de clip qui est réglé sur la couleur choisie. Alors c'est très bien de pouvoir assigner un fichier particulier une couleur de clip particulière, mais ce serait beaucoup mieux que ça se fasse automatiquement. Ce serait vraiment bien. Evidemment ça existe. Je vais ici dans Customize et je vais aller choisir pour chacun de mes dossiers quelle couleur sera associée à l'entièreté des clips qui seront à l'intérieur. Par exemple je veux que toutes mes musiques ici soient de couleur bleue. Hop j'ai choisi mon bleu. Je veux que toutes mes images soient en vert et je veux que tous mes sons soient en couleur abricot. Hop j'enregistre et je vous fais même pas la démo, je pense que vous aurez compris ce qui va se passer la prochaine fois. Allons à présent encore un peu plus loin. Cette fois-ci on va venir importer des vidéos. Hop je les drag and drop dans Super Beans. Et là voilà, première petite chose que je trouve un petit peu décevante, c'est que je ne vois pas l'aperçu de certains de mes fichiers. Actuellement mes points move ne passent pas, les points mp4 passent. Voilà, si je skip et que je prends un point mp4, voilà. Celui-ci je peux tout à fait en voir une preview, actuellement pas dans les points move. J'espère que ça va bientôt changer, c'est encore un logiciel qui est assez nouveau. Et mettons que toutes les vidéos que j'ai importées ce n'est pas vraiment des rushs, mais c'est plutôt des choses que j'ai trouvées sur des sites de téléchargement de clips vidéo. Et donc je veux le différencier des rushs que j'ai tourné moi-même. Pour cela, je vais choisir qu'il n'aille non pas simplement dans vidéo, mais dans vidéo. Et puis en dessous, un sous dossier qui sera stock footage. Hop. Et évidemment, quand je fais think all, cela aura créé un petit dossier vidéo et à l'intérieur un petit dossier stock footage dans lequel on a placé les trois clips en question. Je vous ai montré que j'ai créé des sous dossiers à l'intérieur de chacun des dossiers qui sont là par défaut. Comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, on clique sur customize et vous voyez ici que dans vidéo, j'ai créé le dossier rush et stock footage en images, photos, graphiques, captures d'écran. Audio, je l'ai renommé musique. SFX, je l'ai renommé son. Et ici, misc, je l'ai renommé divers. Donc à l'intérieur de chacun, par exemple, pour musique, je pourrais ici ajouter un sous dossier qui serait par exemple toutes les musiques de l'habillage de mon programme. Et ici, un deuxième dans lequel il n'y aura que les musiques dramatiques. Hop, je fais save et dorénavant dans mes musiques, j'ai donc le choix entre musique habillage et musique dramatiques. Encore une autre fonctionnalité. Alors ici, je vais choisir toutes mes images, je les drag and drop magnifiques. Et je vais choisir ici plus timeline. Petit message pour me prévenir de ce qui va se passer. Je lui dis OK, mais qu'est-ce qui va se passer, allez-vous me dire ? Eh bien, on va le voir. Non seulement il va le mettre dans le dossier images, mais en plus, il va mettre toutes ces images dans la timeline, derrière le dernier clip de ma timeline. Et à présent, je clique sur Sync All. Ça fait tout le travail. Je retourne dans Devine chez Resolve. Et on voit qu'effectivement, il m'a créé le dossier images. Je vois les quatre images dedans. Et il m'a mis les quatre images dans ma timeline. Vous voyez le temps économisé ? C'est pas mal ça. Allons encore un peu plus loin. Je vais reprendre ici mes quatre images. Et à présent que les images sont dans Super Beans, je veux les renommer en batch, donc plusieurs en lot, toutes d'un coup. Je vais pouvoir ici changer le nom de base. On va appeler ça d'ailleurs nom de base. Je suis très premier degré aujourd'hui. Je vais rajouter d'ailleurs un préfixe à toutes ces images, qui va s'appeler forcément préfixe, par un total manque d'imagination. Et je vais également renuméroter chacune de ces images. Pour les différencier les unes des autres, je fais Sync All. On voit qu'il me crée mon petit dossier images, dans lequel il est rajouté bien préfixe, nom de base, 1, 2, 3, 4. Et tout ça, bien évidemment, se retrouve à l'intérieur de Tavinci Resolve dans mon dossier images. Alors vous n'êtes pas obligé de traiter tous ces fichiers par l'eau. Vous pouvez les traiter individuellement et leur réserver un sort un peu différent à chacun. Par exemple ici, je vais prendre une image. Je vais prendre un petit son et je vais prendre un élément vidéo. Et je vais venir les ici drag and dropper. Et je peux tout à fait les traiter individuellement. Par exemple ici, je veux changer le nom de cette image. Je vais appeler ça capture. Je vais la mettre non pas dans mes images, mais dans images slash capture d'écran. Et je vais ici faire Sync File, ce qui va le copier. Alors voilà, normalement, on est dans images. Ça a créé capture. Mais on voit que là, actuellement, c'est le bug que j'ai trouvé dans Super Beans. Dans cette méthode-là spécifique, ça fait planter Super Beans. Ça va sûrement changer. Je l'ai déjà signalé à Super Beans. Si ça se trouve, au moment où vous voyez cette vidéo, c'est déjà réglé. Mais voilà, par honnêteté, j'aime autant vous dire qu'il y a actuellement ce petit bug. Mais c'est pas un problème parce que, actuellement, vous voyez qu'on a toujours fait un drag and drop. Mais en fait, c'est pas la méthode la plus facile. Il y a une méthode beaucoup plus simple. Et quand on utilise cette deuxième méthode plus simple, ce bug-là disparaît. Donc à présent, je vous parle de la deuxième méthode d'import dans Super Beans. La deuxième méthode, c'est à l'aide de raccourcis clavier. Alors voilà, ici, j'ai toujours les trois fichiers que je voulais importer. Plutôt que de faire un drag and drop, je peux simplement faire copier. Voilà, pomme C. Et ensuite, je vais vouloir coller ces fichiers à l'intérieur de Super Beans pour qu'il fasse son travail. Je vais donc faire option, commande, B. Ça, c'est un raccourci que vous pouvez tout à fait personnaliser. Je pense d'ailleurs que celui-là, je l'ai personnalisé. Hop. Et voilà, je vois donc ici mon fameux petit élément, voilà, qui était une capture d'écran. Je le renomme donc effectivement. Capture, hop, voilà. Je dis que c'est une image, mais une image de capture d'écran. Hop, je fais Syncfile. Ensuite, je vois ici, c'est quoi, il y a ce qu'il y a, je vais écouter. Ah, c'est visiblement plutôt un son, donc je vais le mettre ici dans son. Alors ça, évidemment, il n'est pas capable de faire différence entre un fichier son qui est de la musique ou du son. Donc ça, je dois lui dire. Hop, je lui dis que c'est un son, Syncfile. Ensuite, une vidéo. Alors c'est le type de vidéo pour un move que je n'arrive pas à avoir l'aperçu. Néanmoins, je sais que c'est vidéo, que c'est des rush. Je fais Syncfile et voilà. J'ai traité mes trois fichiers et je retrouve l'entièreté ici. Là, stock footage, là, rush, là, son. Tout s'y retrouve. Alors puisqu'on a ce principe de copier-coller, ça ouvre encore d'autres possibilités. Par exemple, ici, je vais aller dans mon browser internet. Je suis sur pexels.com qui me permet d'avoir des vidéos gratuites et des images gratuites. Je vais d'ailleurs aller dans la partie, voilà, accueil. Je vais aller prendre, voilà, cette magnifique photo. Et je vais ici faire un clic droit, ce qui me permet de choisir copier l'image. Et donc, je n'ai plus qu'à faire commande option B. Cela m'ouvre automatiquement Super Beans. Il a vu que c'est une image. Je lui précise que c'est une photo. Je fais Syncfile et voilà, le travail est fait. Ça, c'est quelque chose qui peut faire gagner pas mal de temps. Mais ce n'est pas tout. Il y a également cette petite merveille qui est le folder monitor. C'est la façon dont vous allez dire à Super Beans de surveiller certains dossiers. Et dans ces dossiers, à chaque fois que quelque chose y atterrira, Super Beans va s'ouvrir pour vous proposer de faire quelque chose de ce fichier que vous avez mis dans le dossier que vous surveillez. Par exemple, moi, ici, je surveille le dossier download. Si donc, je vais dans ici mes downloads. Alors, je vais aller copier, par exemple, je vais copier ce petit fichier là dans mes downloads, dans mon téléchargement. Hop, je copie ça. On va voir qu'automatiquement, il va copier ça à l'intérieur de Super Beans. Voilà, il y est. Il me propose d'en faire quelque chose. Il me propose son. Moi, je sais que c'est plutôt une musique vu la durée, donc je vais mettre dans musique. Je fais Syncfile. Je retourne à l'intérieur de DaVinci Resolve. On va voir qu'il est effectivement à présent dans mes musiques. Et ça, c'est très pratique parce que, par exemple, si je retourne sur Pexels, il y a aussi des vidéos. Souvent, je vais chercher des vidéos dans ce site. Par exemple, quelqu'un qui a une magnifique coupe, j'ai forcément envie de cette image. Qui n'aurait pas envie de cette image ? Je vais donc faire télécharger gratuitement. Et ce qu'il fait dans ce cas là, c'est qu'il va venir me le télécharger. Et par défaut, Safari me le télécharge à l'intérieur du dossier téléchargement, ce qui est assez bien vu. Safari est à peu près aussi littéral que moi. Et une fois qu'il aura fini de télécharger automatiquement, il va me le mettre dans Super Beans. C'est un année qu'il est enregistré dans le dossier téléchargement. Je vais donc dans Super Beans. Et au miracle, effectivement, ma petite vidéo est bien là. Je lui dis que c'est une vidéo. Je lui précise que c'est du stock footage. Je fais Syncfile. Et hop, je retourne dans DaVinci Resolve. Et là, plus de surprises pour vous. Vous voyez évidemment cette vidéo. Alors, on va mettre tout ça en pratique dans un bon gros exercice qui mélange tout ça. Je vais retourner ici dans DaVinci Resolve. Je vais absolument tout effacer. Je redémarre avec mon dossier Project Media Folder qui est tout vide. Et je vais partir ici de mon dossier plein de fichiers mélangés qui contient plein de fichiers mélangés. Je vais donc reprendre l'entièreté de mes fichiers. Je vais faire un POM C et un OPTION COMMANDE B. Ça m'importe ça dans Super Beans. Alors ici, je vois que c'est un parasol, que c'est un PNG. C'est donc effectivement une image, comme il l'a compris, mais c'est un graphique. Je fais Syncfile. Ensuite, ici, une capture d'écran. Je vois que c'est une image, mais capture d'écran. Syncfile. Ensuite, ça, ça ressemble aussi à une capture d'écran. Hop, capture d'écran. Syncfile. Ici, c'est clairement une photo de quelqu'un d'absolument très, très, très joli. Hop, Syncfile. Ça, c'est quoi une musique ? Ça, c'est clairement pas une musique dramatique. Je vais donc le mettre dans la musique d'habillage. Syncfile. Ici, c'est... Qu'est-ce que c'est ? Je vais écouter... Oh, mais ça, c'est un son. Hop, son. Syncfile. Ça, c'est plutôt... C'est une musique. C'est pas une musique dramatique. C'est plutôt une musique d'habillage. Hop, Syncfile. Ça, à mon avis, c'est encore une musique, effectivement, d'habillage. Je rechoisis habillage. Syncfile. Là, c'est plutôt clairement un son. Hop, son. Syncfile. Ici, qu'est-ce que c'est ? C'est de nouveau un son. Hop, Syncfile. Là, c'est un point move, mais heureusement, je reconnais ici la façon de créer les noms de fichiers. Donc, je vais dans vidéo. Je sais que c'est un rush. Syncfile. Voilà. Ça aussi, c'est un rush. Donc, je crois que c'est Syncfile. Ça aussi, c'est un rush. Pas la peine de le voir. Je vois très bien que c'est un rush. Ici, qu'est-ce que c'est ? Ah, ben ça, clairement, c'est vidéo, mais c'est du stock footage. Syncfile. Là, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais plus non plus. Eh bien, ouh, une explosion. Ça, clairement, je n'ai pas filmé moi-même. C'est un stock footage. Syncfile. Ici, qu'est-ce que c'est ? Oh, mon Dieu, je n'ai pas l'image, mais je connais ce son. Oui, c'est le son qui permet de s'abonner. Oui, il est temps de vous abonner. Si jamais vous aimez absolument cette chaîne et que vous avez envie d'augmenter vos compétences en post-production de manière générale et en DaVinci Resolve de manière particulière, cliquez sur le petit bouton, abonnez-vous, et voilà, c'est la fête, quoi. Allez, on continue. Ça, c'était donc de nouveau du stock footage. Hop, là, c'est parti. Ils travaillent à présent. Ils synchronisent tout ça avec DaVinci Resolve. J'ouvre DaVinci Resolve et voyez le bonheur que c'est à présent. Tout est bien organisé. Ici, j'ai dans mes images, voilà, la partie graphique, la partie photo. Ici, j'ai mes musiques. Dans les musiques, j'ai les musiques d'habillage. J'ai mes sons qui contiennent trois sons, mes vidéos dans lesquelles il y a la partie rush et la partie stock footage. À partir de là, ça va être beaucoup plus facile de travailler sur mon montage. Eh ouais. Et combien coûte cette petite merveille ? Eh bien, elle coûte 50 $. Alors, est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher ? Alors, évidemment, si on compare à DaVinci Resolve Studio qui coûte 350 € pour cet absolu monstre de logiciel, ça paraît un peu cher, mais sauf que la réalité, c'est que c'est surtout DaVinci Resolve Studio qui est absurdement vraiment pas cher. Honnêtement, 50 $, je trouve ça plutôt mérité par rapport à ce logiciel qui est bien foutu, qui continue d'évoluer. Il y a encore des nouvelles fonctions qui apparaissent régulièrement. Maintenant, est-ce que c'est utile pour vous ? Ça, c'est évidemment une réponse très personnelle. Selon vos besoins d'organisation, selon votre méthode de travail, il est également très possible que vous deviez adapter votre façon de travailler pour mieux utiliser ce logiciel. Mais je pense vraiment que si on passe un petit peu de temps à bien apprendre, à comprendre ses subtilités et qu'on intègre tout à fait ça dans son processus de travail, vous pouvez gagner vraiment beaucoup de temps et avoir après des moments de montage nettement plus agréables, car tout sera toujours organisé de la même façon, de manière simple et efficace. Si t'as un pouce levé, aime cette vidéo, l'inverse est tout à fait possible. J'ai déjà fait cette blague, ouais, j'ai déjà fait cette blague. Et si t'as envie de me laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. J'organise d'ailleurs un grand concours de blagues de Toto. Celui qui racontera la meilleure blague de Toto aura l'énorme chance de pouvoir gagner. Bah que dalle, me rends folle. Mais bon, l'important, c'est qu'on passe un bon moment. Et à propos de bon moment, la semaine passée, je vais vous montrer cette vidéo-ci, dans laquelle je vais vous montrer toutes les possibilités de copies d'étalonnage. Je vous invite à aller la voir. Allez, salut !